Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette vidéo. Vidéo dans laquelle on va parler de l'avant-match Real Madrid-Celtavigo, match de Liga qui se jouera au Bernabeu. Et avec ça on va essayer de répondre à la question, est-ce que la Liga est perdue, est-ce que la Liga est finie pour le Real Madrid ou est-ce qu'on peut toujours espérer de remporter cette compétition avec le Bassa qui est un déséquilibre. Depuis leur défaite face au Real Madrid à domicile, on les a mis une bonne rangée les amis, suffit pour les dévier du bon chemin, chose qui a été fait. Maintenant chez le FC Barcelone, ça dit seulement match nul mais il reste que jamais leader. Dans cette vidéo on va parler de l'enjeu du match, mes attentes pour le Real Madrid, on parlera un petit peu de l'état de forme de l'adversaire du Celta Vigo. Je vous donnerai le 11 qui pour moi peut battre ce match avec pas mal de changements. Je pense que Michelotti devrait continuer à faire tourner avec le Real Madrid en Liga et je vous dirai pourquoi plus tard dans la vidéo. Et aussi les amis, on va terminer cette vidéo comme d'habitude avec la partie pronostique. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Abonnez-vous, activez la cloche, on est parti. Le Real Madrid affrontera le Celta Vigo ce samedi à 21h au Bernabeu. Match de Liga, un Real Madrid qui actuellement est en feu en Ligue des Champions et aussi dans les derniers matchs de Liga. On l'a vu avec le Real Madrid et le Real Madrid les amis est bien qualifié pour les demi-finales. On commence avec l'enjeu du match, ça paraît un petit peu compliqué pour le Real Madrid. Aujourd'hui, je ne sais pas si je dois dire qu'on va chercher la victoire pour protéger la deuxième place en Liga ou pour espérer gagner la compétition. En tout cas, je pense qu'on doit tout donner. Pas en termes d'énergie, sacrifier tous nos joueurs parce que quand même, il nous reste la Coupe du Roi à jouer finale et aussi on doit jouer les demi-finales de la Ligue des Champions. Mais avec les performances du Borsa aujourd'hui, avec seulement 3 défaites de leur part, on gagne direct la compétition. Donc je pense qu'on peut avoir l'espoir. Mais les amis, il y a encore des choses plus importantes. La Ligue des Champions, la Coupe du Roi. Par contre, on doit se concentrer beaucoup plus sur ces deux compétitions. Mais l'ADN du Real Madrid, ça n'abandonne jamais les compétitions, jamais les amis. Comme a dit Antilotti, la victoire, on va la chercher, on va se battre jusqu'au bout. Pour mes attentes, déjà, il y a des absents. Menzi qui est blessé, qui sera absent. Bon, on ne va pas revenir sur Menzi parce que ça fait un bon moment depuis qu'il est absent de cet effectif du Real Madrid. Mais Alaba, il est blessé. Alaba ne sera pas présent dans ce match-là. Il est blessé dans le dernier match en Ligue des Champions face à Chelsea. Donc Alaba, il ne sera pas présent pour ce match-là. En défense, je pense qu'on va partir avec Militao et Rudiger. J'attends pas mal de choses de leur part. Militao qui est suspendu pour le match en demi-finale face à Man City. Je pense qu'il va continuer à jouer à 1 Liga accompagné de Rudiger parce qu'Alaba, il n'est pas présent. Rudiger aussi dans les derniers matchs du Real Madrid. Malgré qu'il n'était pas situé en Ligue des Champions, il a apporté pas mal de choses dans la défense du Real Madrid lorsqu'il est en jeu. Et aussi, je vois Antilotti faire pas mal de changements au niveau des latéraux. Au lieu de partir sur Kamavinga et Kavaral, je pense qu'Antilotti va partir sur Nacho à la place de Kamavinga et Lucas Vazquez à la place de Kavaral. Je pense que ce seront des très bons choix. Pourquoi les amis ? Parce que ces derniers jours, Kamavinga a joué des matchs incroyables en Ligue des Champions accompagné de Kavaral. Kavaral, il a pris beaucoup plus du repos que Kamavinga. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Kamavinga, lui, il est jeune. Kamavinga, il a joué des matchs qui ont été très très bien avec le Real Madrid face à Chelsea, les amis. On l'a vu lors du match aller, lors du match retour. Et même dans le dernier match du Real Madrid en Ligue 1, il est rentré en jeu. Il a tout changé. Je pense que Kamavinga, aujourd'hui, accompagné de Kavaral, ils auront besoin du repos pour se préparer pour la demi-finale de Ligue des Champions. Au milieu de terrain, les amis, je pense aussi que Carlo Ancelotti, il va faire tourner. Et c'est pour cela que j'aurais préféré voir Tuameni, Valviade et Sebaïos au milieu de terrain que Kroos et Modric. Pourquoi ? Parce que Kroos et Modric, ils sont vieux. Malgré aujourd'hui, Kroos et Modric, ils ont pas mal du football dans les pieds. Mais ils auront besoin du repos parce qu'on a, comme j'ai dit bien, la Ligue des Champions à jouer les demi-finales et aussi la finale de Coupe du Roi. Et dans le secteur offensif, du repos pour Karim Benzema. Je vois Ancelotti aligner Vinicius, Asensio et Rodrigo en tant que numéro 9 à la place de Karim Benzema. Donc je pense que du repos pour Karim Benzema, aujourd'hui, les amis, c'est la chose qu'on veut. Pourquoi ? Lors du dernier match face à Chelsea, Karim Benzema, il n'était pas à son meilleur niveau. C'est quand même parce qu'il est fatigué, parce que Karim Benzema, il commence à avoir l'âge. Donc, les amis, j'aurais aimé voir Asensio et Rodrigo à la place de Karim Benzema en tant que numéro 9. On aura affaire avec le Celta Vigo. C'est une équipe actuellement qui est en pleine forme. Le club a connu une bonne période entre fin janvier jusqu'au week-end dernier. Soit plus de 3 mois avec une seule défaite en l'espace de 10 journées. C'est quand même une bonne série. Une bonne série qui s'est arrêtée lors de la dernière journée chez Mallorca. Et une défaite 1-0. Après, le club compte pas moins de 9 points d'avance sur la rélégation. C'est une équipe qui a quand même des joueurs qui pourront manquer face à cette équipe du Real Madrid. Qui pourront nous faire mal au niveau de la défense aussi, les amis. Donc, c'est une équipe à surveiller. Ce serait à domicile chez nous au Bernabeu. Donc, pas moyen, pas moyen de nous décevoir. Pour moi, la victoire du Real Madrid est obligatoire. Les amis, je vous donne mon 11. N'hésitez pas à donner le vote dans les commentaires. C'est mon 11 tout simplement. Le 11 qui pour moi peut battre cette équipe en faisant tourner par Carlo Ancelotti. Et bien sûr, je pense que Carlo Ancelotti, il va faire tourner. Donc, au but, je mets Thibaut Koutou 3. Thibaut Koutou 3 qui m'a régalé ces derniers jours en Ligue 1. Et surtout en Ligue des Champions. Je pense que Thibaut Koutou 3 est sur le point de reprendre son statut de meilleur gardien du monde. Dans la charnière centrale, je mets Militao et Rudiger, la charnière, pour tenir cette défense. Et là, les amis, quand je parle de Militao, on voit le patron de cette défense du Real Madrid. Malgré qu'il ne sera pas présent face à Manchester City pour le match aller. Ça, c'est pour une autre vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. On va analyser tout cela. Je le mets avec Rudiger. Je pense qu'ils vont tenir durant l'absence de David Alaba. En latéral, un petit changement. Je mets Nacho à la place de Kamavinga et Lucas Vazquez à la place de Kavaral, je pense. Et je suis sûr que Carlo Ancelotti, il va partir sur ces deux latéos-là. Nacho qui est très, très bon, les amis. Lors du dernier match, il a manqué en Ligue 1. Et Lucas Vazquez aussi qui n'a pas mal joué dans le dernier match à Ligue 1. Au milieu de terrain, je mets Tuameni, Valviardé et Sebaïos. Tuameni, pour moi, qui n'est pas au niveau. Mais il va reprendre petit à petit son niveau. Valviardé qui impressionne qu'il a terminé meilleur joueur en Ligue des Champions lors du match face à Chelsea. Du match à Ligue que le Real Madrid a battu 2-0. Et accompagné de Sebaïos qui est rentré en jeu dans ce match-là. Qui n'a pas donné une mauvaise prestation. Qui a été plutôt bon. Et aussi, je pense, face à cette équipe de Celta Vigo. Il sera là pour soutenir Vinicius. Il sera là pour faire le préciser et tout. Et dans le secteur offensif, je mets Vinicius, Asensio et Rodrigo en tant que numéro 9. Je ne veux pas partir sur Karim Medzema. Pour moi, Karim Medzema, pour ce match-là, il a besoin du repos. C'est juste mon 11. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, les amis. Je vous refais le 11 avec Thibaut Courtrois au but. Dans la charnière centrale, Militao Rudiger. En latéral, Nacho, Lucas Vazquez. Au milieu de terrain, je mets Tramini, Valverde et Ceballos. Et dans le secteur offensif, Vinicius, Asensio et Rodrigo en tant que numéro 9. N'hésitez pas à donner vos 11 à me dire ce que vous pensez. On va passer à la dernière partie de cette vidéo. La partie prono. N'hésitez pas à donner vos pronos dans les commentaires. C'est très très important pour moi. Et je vais vous donner mon prono. Je vois ce match terminer en faveur du Real Madrid. Avec une victoire de 2-0 pour le Real Madrid lors de ce match en Liga. Parce que déjà, ce serait un match quand même qui sera compliqué pour le Real Madrid. Je pense que Carlo Ancelotti, il va faire tourner. On n'aura pas tous nos joueurs. Karim Benzema, je pense qu'il ne sera pas titulaire dans ce match-là. Modric, Kroos, ils ne seront pas titulaires. Donc, je vois la victoire de 2-0 pour le Real Madrid. Et voilà. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, les amis. Comment voyez-vous ce match ? N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification. Pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. N'oubliez pas aussi de me parler un petit peu. Comment vous ressentez ce match face à Manchester City ? Comment est-ce que le Real Madrid va éliminer d'après vous Manchester City pour filer en finale ? Ça, c'est pour une autre vidéo. Donc, abonnez-vous. Activez la cloche. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.